Je ne vivrai pas comme une foule sur la terre Je ne vivrai pas comme une foule sur la terre On ne vivrai pas comme une foule sur la terre Je dis quand tu veux des rues brouilles Lève-toi et chante avec nous Alléluia Je ne vivrai pas comme une foule sur les rues Je ne vivrai pas comme une foule sur la terre Je ne vivrai pas comme une foule sur les rues Je ne vivrai pas comme une foule sur les rues des marques permanentes pour la plus grande gloire de Dieu. J'aurai un ennemi sous mon être, moi, si le grand grand de Dieu, on fait vivre à Dieu comme un pauvre. J'ai l'air d'être au monde. Nous invitons ici le pasteur Esso L'Ouest de Livier pour le ministère et la parole. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous saluez pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, acclamons, acclamons, acclamons pour sa victoire. Il est Seigneur. Il a assisti son trône. Et il nous a choisis comme ses co-ouvriers pour la conquête du monde. Oui, acclamons ensemble encore le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous élevons ton grand nom. Oh, notre Dieu. Toi, le Seigneur de nos vies. Toi, le Seigneur de la vie. Toi, le Seigneur de tout l'univers. Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom. Nous t'adorons pour ce camp glorieux que tu as voulu, Seigneur, accomplir en ces lieux, en ces jours pour l'accomplissement de tes desseins dans cette nation, dans les nations. Nous prions que tu descendes, Seigneur, ce matin. Que tu nous parles. Que tu ouvres notre entendement. Que tu nous accordes, Seigneur, de saisir tout ce que tu voudrais pour chacun de nous. Que tu parles au travail de nos frères. Que notre frère Seigneur soit le canal au travail duquel nous recevons abondamment ta vie. Bénis-nous en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Benjerville 2017 Benjerville 2017 Le lieu de ta visitation Le lieu de ta transformation Benjerville 2017 Le lieu de ta visitation Le lieu de ta transformation Alléluia. Amen. Il y a un grand homme qui disait A great man said Qui détient les jeunes The one who holds the youth Détient Les gains de l'avenir He holds the gains of the future Il s'appelle Hitler He's called Hitler He disait He said Qui détient les jeunes The one who holds the youth Détient les gains De l'avenir He holds the gains of the future Si c'est Jésus Qui détient les jeunes Le monde entier Sera transformé A son image Et à sa ressemblance Parfaite Si c'est le diable Qui tient les jeunes Les jeunes Sera transformé A son image Si c'est nos parents Spirituels Qui ont les jeunes Ils vont les transformer A l'image Et à la ressemblance Parfaite De Jésus Et je crois pertinemment Que nos parents ont compris Notre présence ici Témoigne Que nos parents ont compris Que nos parents savent Que s'ils investissent en nous Ils auront les gains De l'avenir L'église Sera Sous le contrôle De notre Seigneur Jésus Christ Et le but De Dieu Sera pleinement atteint Je voudrais Profiter de cette occasion Saluer Le couple Menye Ils sont en déplacement En Europe Et je crois Qu'ils sont de tout cœur Avec nous Je voudrais également Saluer Le couple Taladeni Pour leur soutien Et leur présence Parmi les jeunes Je voudrais également Saluer la présence De tous nos missionnaires Nationaux Chers missionnaires Recevez toutes mes salutations Merci pour ta présence Je voudrais également Saluer la présence De tous les anciens De l'église Chers anciens Je vous salue Dans le précédent De notre Seigneur Jésus Christ Je voudrais également Saluer la présence De tous les amis De la jeunesse Chers amis De la jeunesse Que le Seigneur te bénisse Je voudrais saluer Tous ceux Qui n'ont pas pu être ici Mais qui sont dans les maisons Et qui suivent Avec nous ce programme Que le Seigneur vous bénisse Je salue également Je salue également La valeureuse jeunesse De la communauté missionnaire Chrétienne internationale Côte d'Ivoire Je salue également Je salue Je salue Je salue ta présence A cette deuxième édition A cette deuxième édition Du camp biblique national De la JMCI Ta présence Est un encouragement Pour toute cette jeunesse Rassemblée ici Ta présence Ta présence Nous rend fort Remplit nos cœurs de joie Sache que Nous sommes en train d'écrire Une histoire Connue Non pas avec de l'encre Mais à partie Mais plutôt à partie Des cœurs Unis Au Seigneur Jésus Christ Que Dieu te rencontre D'une nouvelle manière A cette deuxième édition Du camp biblique national Alléluia Frères bien-aimés L'année dernière Nous étions ici La première édition De notre camp biblique national De l'année dernière Avait pour thème Esprit de conquête Pour une jeunesse co-ouvrière Avec Dieu Tel et tel le thème De notre première édition Et l'orateur principal Et le leader national De notre œuvre Le pasteur Boniface Meunier Nous étions ici Du 20 au 23 juillet 2016 L'enseignement était très riche Nous avons été instruits Dans la voie de Dieu Dieu s'est puissamment Manifesté Au milieu de nous Nous avons enregistré Des témoignages Des conventions radicales A Christ Des candidats pour la mission Parmi les jeunes Nous pouvons rappeler Parmi tant de vérités Que nous avons reçues Quelques vérités L'année dernière Nous avons reçu Comme vérité Que le travail Dans lequel est engagée La jeunesse C'est la conquête Du monde Qui consiste À soumettre À soumettre Toutes choses Au règne de Dieu Ton travail Mon travail C'est la conquête Du monde Qui consiste À soumettre Toutes choses Au règne De Dieu Autre vérité Le Seigneur nous révélait Que la conquête L'esprit des conquêtes C'est l'esprit Qui animait Le Seigneur Jésus Quand Jésus Entrait dans le monde L'esprit des conquêtes C'est l'esprit Qui animait Le Seigneur Jésus Quand il entrait Dans le monde Chaque croyant Ne travaille pas Pour Dieu Mais il travaille Avec Dieu Chaque jeu Ne travaille pas Pour Dieu Mais il travaille Avec Dieu Par conséquent Les méthodes De Dieu Sont tes méthodes Les plans De Dieu Sont tes plans Alléluia Et pour terminer Dieu nous a accordé Une grande promotion Au camp biblique De l'année dernière Cette promotion Chacun Était rentré Du camp Avec un engagement D'être la bouche De l'éternel D'être la bouche De l'éternel Alléluia Alléluia Frères bien-aimés Le Seigneur Nous a révélé Notre travail À faire Dans l'église En tant que jeunes Cette année Cette année Dieu veut Qu'une bonne partie De ce travail Soit accomplie Avec un sens d'urgence Donc Dieu veut T'utiliser Comme un flambeau As a torchlight De lumière Of light En tant que jeunes As a youth D'où les thèmes De notre camp biblique National De cette année Of our national Bible camp This year Des flambeaux Des lumières Touches of light Au milieu In the midst D'une jeunesse Of A perverse generation Perverse youth Alléluia Alléluia Des flambeaux Des lumières Touches of light Au milieu In the midst D'une jeunesse Of Perverse youth Frères bien-aimés Beloved brethren Le chemin The way Par lequel Through which Ton obéissance Your obedience A Christ To Christ Te fait passer Takes you through Te donne Gives you Une victoire Victory Un caractère A character Et un témoignage And a message Pour les autres For others Le chemin Entre un homme Between a man Et un garçon And a boy C'est que le garçon Is that the boy N'a jamais appris A résoudre les problèmes To solve problems Les hommes de demain N'ayant les regards For your progress You must make progress Tu dois faire du progrès You must make progress Dieu va t'emmener des problèmes Des situations difficiles Difficult situations Si tu les confrontes En ayant les regards fixés sur Dieu Having your eyes fixed on God Dieu t'aidera God will help you A résoudre ces problèmes To solve these problems Et tu feras du progrès Avec lui And you make progress With him Hallelujah Seigneur éternel Sois exalté Sois élevé Parce que tu veux faire de nous Des hommes Utiles entre tes mains Apprends-nous A résoudre les problèmes Que nous rencontrions Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur vous bénisse May the Lord bless you Hier Le président Du comité d'organisation De ce camp Nous a fait la promesse Que ce matin Chacun allait Soulever sa Bible Pour nous montrer Qu'effectivement Il est venu à sa Bible Je ne sais pas si Il a fait ça Je ne sais pas si Il a fait ça Ok Nous aurons beaucoup De lectures À faire aujourd'hui Donc rassure-toi Que tu as ta Bible À côté de toi Alléluia Que le Seigneur te bénisse Le Seigneur te bénisse Acte chapitre 26 Le verset 1 à 17 Acte chapitre 26 Verset 1 à 17 Agrippa dit à Paul Il t'a permis de parler pour ta défense Et Paul Ayant étendu la main Se justifia en ces termes Je m'estime heureux Roi Agrippa D'avoir aujourd'hui A me justifier devant toi De toutes les choses Dont je suis accusé Par les Juifs Car tu connais parfaitement Leurs coutumes Et leurs discussions Je te prie donc De m'écouter Avec patience Ma vie Dès le premier temps De ma jeunesse Est connue De tous les Juifs Puisqu'elle s'est passée À Jérusalem Au milieu De ma nation Ils savent Depuis longtemps S'ils veulent déclarer Que j'ai vécu Pharisien Selon la secte La plus rigide De notre religion Et maintenant Je suis mis en jugement Parce que j'espère L'accomplissement De la promesse Que Dieu A faite à nos pères Et à laquelle Aspirent nos douze tribus Qui servent Dieu Continuellement Lui tes jours C'est pour cette espérance Au roi Que je suis accusé Par les Juifs Quoi ? Vous sommes-t-il Incroyables Que Dieu ressuscite Les morts ? Pour moi J'avais cru Des voix agit vigoureusement Contre le nom De Jésus de Nazareth C'est ce que j'ai fait À Jérusalem J'ai jeté en prison Plusieurs des saints Ayant reçu ce pouvoir Des principaux sacrificateurs Et quand on les mettait à mort Je joignais mon suffrage À celui des autres Je les ai souvent châtiés Dans toutes les synagogues Et je les ai forcés À blasphéber Dans mes excès de fureur Contre eux Je les persécutais Même Jusque dans les villes étrangères C'est dans ce but Que je me rendis à Damas Avec l'autorisation Et la permission Des presse-maux sacrificateurs Vers le milieu du jour Je suis Jésus Que tu persécutes Mais lève-toi Et tiens-toi sur tes pieds Car je te suis apparu Pour t'établir ministre Et témoin des choses Que tu as vues Et de celles Pour lesquelles Je t'apparaîtrai Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Et du milieu des païens Vers qui je t'envoie Amen Amen Chapitre 26 Verset 1 à 17 Version parole vivante Agrippa dit à Paul Tu as la parole Expose-nous ta cause Alors Paul fit un geste de la main Et présenta ainsi sa défense Au revoir Agrippa Je m'estime heureux D'avoir aujourd'hui Le privilège De me justifier devant toi De toutes les accusations Que les juifs ont portées Contre moi Tu connais Mieux que personne Toutes leurs coutumes Et leurs controverses Veuille donc Je te prie Avoir la bonté De me coûter jusqu'au bout Tous mes compatriotes Savent Qu'elle a été ma conduite Depuis ma prime jeunesse Tant dans mon pays natal Qu'à Jérusalem Comme ils me connaissent Depuis longtemps Ils peuvent témoigner S'ils le veulent bien Que je me suis conformé Aux règles Du parti le plus strict De notre religion Celui des pharisiens Aujourd'hui encore Si je suis traduit en justice C'est parce que j'ai proclamé Comme tout bon pharisien Bonne espérance Dans la promesse Que Dieu lui-même A faite à nos ancêtres Et dont nos douze tribus Espèrent Voir l'accomplissement C'est cela Qu'elle demande Sans relâche A Dieu dans le culte Qu'elle lui rende Jour et nuit Oui C'est à cause de cette espérance Que je suis mise en accusation Et cela Par des juifs Au roi Et pourtant Trouvez-vous impréable Vous juifs Que Dieu puisse résister Des morts Il est vrai Moi aussi J'ai d'abord cru Qu'il fallait M'opposer De toutes mes forces A la cause De Jésus de Nazareth J'étais convaincu Qu'il était de mon devoir De combattre ce nom Énergiquement Et par tous les moyens Et c'est ce que j'ai fait À Jérusalem Je me suis procuré Des pleins pouvoirs Auprès Des grands prêtres J'ai personnellement Fait jeter en prison Un grand nombre De disciples De ce Jésus Et lorsqu'il s'agissait De le condamner J'ai voté leur mise À mort Combien de fois Ai-je couru D'une synagogue À l'autre Pour les dépister Et les faire punir J'essaie de les amener Par la violence A réunir leur foi J'étais si fanatique Et si furieux Contre eux Que j'allais les traquer Jusqu'au dérat Des frontières De mon pays Dans les villes étrangères C'est ainsi qu'un jour Je me suis rendu À Damas Mandaté par les grands prêtres Et munis De leur plein pouvoir J'étais en chemin Il était environ midi Lorsque j'ai vu Au roi Une lumière Venant du ciel Plus éclatante Que celle du soleil Elle m'enveloppait De sa clarté Moi et mes compagnons De voyage Nous sommes tous Tombés à terre Et j'entendais Une voix Qui me disait En araméen Saul Saul Pourquoi me persécues-tu Il est dangereux De te rebiffer Contre ta propre conscience Je demandais Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit Je suis Jésus Celui que tu persécutes Mais lève-toi Tiens-toi debout Voici pourquoi Je te suis apparu C'est pour t'engager À mon service Tu témoigneras De ce que tu as vu Aujourd'hui À l'avenir encore Je me manifesterai A toi Et tu annonceras Ce que tu verras Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Et des autres peuples Et je vais te renvoyer Vers eux Amen Acts chapter 26 From verse 1 to 17 Then Agrippa Said to Paul You have permission To speak for yourself So Paul motioned With his hand And began his defense King Agrippa I consider myself Fortunate to stand Before you today As I make my defense Against all the accusations Of the Jews And especially so Because you are well Acquainted With all the Jewish Customs and controversies Therefore I beg you to listen To me patiently The Jews all know The way I have lived Ever since I was a child From the beginning Of my life In my own country And also in Jerusalem They have known me For a long time And can testify If they are willing That I lived As a Pharisee And now It is because Of my hope In what God Has promised Our fathers That I am on trial Today This is the promise Our twelve tribes Are hoping to see Fulfilled As they Earnestly serve God Day and night Oh King Agrippa It is because Of this hope That the Jews Are accusing me Why should any of you Consider it Incredible That God Raises the dead I too was convinced That I ought to do All that was possible To oppose The name of Jesus Of Nazareth And that was just What I did In Jerusalem On the authority Of the chief priests I put many of the saints In prison And when they were Put to death I cast my vote Against them Many a time I went from One synagogue To another To have them punished And I tried To force them To blaspheme In my obsession Against them I even went To foreign cities To persecute them On one of these journeys I was going To Damascus With the authority Of the And the commission Of the chief priests About noon Oh King I was on the road I saw a light From heaven Brighter than the sun Blazing around me And my companions We all fell to the ground And I heard a voice Saying to me In our mic So, so Why do you persecute me? It is hard for you To kick against the gods Then I asked Who are you Lord? I am Jesus Whom you are persecuting The Lord replied Now get up Stand on your feet I have appeared to you To appoint you As a servant And as a witness Of what you have seen Of me And what I will show you I will rescue you From your own people And from the Gentiles I am sending you To them Amen Alleluia Alleluia And for his defense And for his defense Paul Paul Ava tenu Ce discours Paul Made this speech Mais ce qui restaure Ici Dans le discours De Paul C'est que Paul Connaissait L'histoire De sa religion Parfaitement Le verset 4 Nous dit ceci Ma vie Dès les premiers temps De ma jeunesse Ma vie Dès les premiers temps De ma jeunesse Est connue De tous les juifs Puisqu'elle est passée A Jérusalem Au milieu de ma nation Ils savent Depuis longtemps S'ils veulent le déclarer Que j'ai vécu Un pharisien Selon la secte La plus rigide De notre religion Alleluia Amen Il a vécu conformément Aux prescriptions De sa religion En tant que pharise Dès sa jeunesse Paul Connaissait L'histoire De sa religion Parfaitement Et il s'est conformé Au principe De sa religion Frère bien-aimé Si on nous vole Notre passé Nous n'aurons plus D'avenir Si on nous vole Si en tant que jeunes Nous oublions Notre passé L'église n'aura plus D'avenir Si les jeunes Que nous sommes Si les jeunes Ne connaissent pas L'histoire De la CMCI Et sa mission Alors L'église A perdu A perdu Une grande bataille Si tu ne connais pas L'histoire De ta religion L'histoire De la communauté Missionnaire Chrétienne Internationale Of Christian Missionary Fellowship International CMCI CMFI Le diable The devil Va gagner Une grande bataille Une grande bataille L'une des choses Que tu dois faire En tant que jeune L'une des choses Que nous devons faire C'est de connaître L'oeuvre Dans laquelle Dieu nous a appelé Tu dois connaître L'oeuvre Dans laquelle Dieu t'a appelé Tu dois connaître Son dirigeant Savoir Où le dirigeant Est en train Selon les directives Du Seigneur C'est ta responsabilité Tu dois connaître Tu dois connaître Son dirigeant Tu dois connaître Quels sont ses fadeaux Ainsi Tu pourras décider De porter Certains aspects Certains aspects De ses fadeaux Tu dois connaître L'oeuvre Dans laquelle Dieu t'a appelé C'est ta responsabilité Paul disait Toute sa jeunesse Ava été investie Dans sa religion Toute sa jeunesse Son énergie Son intelligence Son savoir-faire Et il a vécu En tant que pharisee En tant que pharisee Hallelujah Hallelujah Très bien aimé Le but The goal Global The global goal De notre oeuvre Of our work C'est de gagner C'est de gagner Is to win Un milliard One billion De disciples Disciples Qui vaut une obéissance Who render an obedience A total obedience A toute chose In all things Au Seigneur Jésus Christ To the Lord Jesus Christ D'ici 2065 Between now and 2065 C'est Christ Tarde à venir Dans les six continents Dans les six continents Et d'ici 2065 And between now and 2065 Nous devons implanter We must plant 25 millions 25 millions D'assemblées de maison House churches Hallelujah Hallelujah Ça c'est le but This is the goal De la CMCI Of CMFI Dans le monde At the global level À notre niveau At our level C'est-à-dire en Côte d'Ivoire That is to say In Côte d'Ivoire Si Christ Tarde à venir If the Lord Jesus Tarris D'ici 2065 Between now and 2065 Nous devons We must Donner Give Au Seigneur Jésus To the Lord Jesus Christ Six millions Six millions Des disciples Disciples Radicalement convertis Radicalement convertis Voient une obéissance Would render Total Total obedience Au Seigneur To the Lord Jésus Christ Jesus Christ Six millions Six millions Des disciples Disciples Pas six millions Des croyants Not six millions Believers Ni des religieux Or not six millions Religious people Six millions That's six millions Des disciples Disciples Now and 2065 Si Christ Tarde à venir If Jesus Tarris Et l'intérieur Les églises De l'intérieur D'Abidjan Churches In the interior Doit oeuvre Travailler Avec le Seigneur With the Lord De sorte que D'ici 2065 Nous ayons 5 millions 300 mille Disciples Radicalement Convertis Radicalement Convertis Voient une Obéissance Total En toute chose Au Seigneur Jésus Christ Pour les objectifs De cette année Dieu nous demande Dieu demande A l'église De Côte d'Ivoire Qu'au soir Du 31 décembre 2017 Nous devons Être 100 mille Disciples Au soir Du 31 décembre 2017 Nous devons Être 31 Disciples Et 100 mille Disciples Parallèlement A ce but Que nous devons Attenir Le Seigneur Demande A l'église De Côte d'Ivoire De donner 100 mille Couples Missionnaires Et 100 Couples Missionnaires Le Seigneur Demande A l'église De Côte d'Ivoire Sans traiter Intitulée Des signes Et des miracles Le Seigneur Demande A l'église De Côte d'Ivoire 100 livres Sur l'église Locale Et le ministère Pastoral Alléluia 1000 ministres De prière L'année dernière Au mois de décembre Lorsque les dirigeants Se sont retrouvés A la conférence Sur la croissance Le Seigneur Nous a promu A promu L'église De Côte d'Ivoire Elle doit être Une base Auxiliaire De notre oeuvre Frère bien-aimé Pourquoi Toutes ces choses Pourquoi Tu dois Les savoir Parce que Ça fait partie De l'histoire De ton église Cette année Nous étions En tournée De campagnes D'évangélisation Avec les leaders Mondial Des jeunes Pendant qu'il prêchait Il a posé Une question Qu'est-ce que Le Seigneur Nous demande Cette année Qu'est-ce que Nous devons faire Cette année Quel est le but Que nous devons atteindre Un vaillant Frère S'élever Il dit Le but Le but De la CNCI C'est la vraie Repentance Vous riez N'est-ce pas Ça fait partie De l'histoire De notre vie C'est partie De la histoire De notre chute Le but De la CNCI C'est la vraie Repentance Alléluia C'est ta responsabilité Tu dois connaître L'oeuvre Dans laquelle Le Seigneur T'a appelé Tu dois connaître Son dirigeant Tu dois savoir Où il va Quels sont Les fadeaux Qu'il porte Et tu décides De l'aider Alléluia Alléluia 1 Samuel chapitre 16 1 Samuel chapitre 16 Verset 10 à 11 Verset 10 à 11 1 Samuel chapitre 16 Verset 10 à 11 Issaïe Issaïe Fit passer Ses sept fils Devant Samuel Et Samuel Dit à Issaïe L'éternel N'a choisi Aucun d'eux Puis Samuel Dit à Issaïe Sont cela Tous tes fils Et lui répondit Il reste encore Le plus jeune Mais il fait Peut-être L'éternel Alors Samuel Dit à Issaïe Envoie Le chercher Car Nous ne nous placerons Pas avant Qu'il ne soit Venu ici Amen Alléluia Frère bien-aimé Bien-aimé Cher ami jeune Ta présence en Christ Ta présence à la CMCI Est l'expression Ta présence en Christ C'est l'expression D'un choix de Dieu Et non l'expression D'un accident Ta présence en Christ C'est l'expression D'un choix D'un choix De Dieu C'est l'élection Et non l'expression D'un accident Tout ce que Dieu Demande Tout ce que Dieu Te demande Depend de ce choix Depends de la part De la part de Dieu Lui-même Tout ce que Dieu Te demande Et dans la CMCI Depend de ce choix Depends de ce choix De Dieu Lui-même De Dieu Lui-même Est-ce que tu connais cette oeuvre Sais-tu pourquoi Tu es dans cette oeuvre Est-ce que tu sais Pourquoi tu es À la CMCI Est-ce que tu sais Pourquoi tu es Dans cette oeuvre Sais-tu où va La CMCI Sais-tu Ce que Dieu Demande à la CMCI Do you know What God is asking From CMFI Est-ce que tu connais Cette oeuvre Do you know This work Est-ce que tu connais Cette oeuvre Do you know This work Sais-tu pourquoi Dieu t'a suscité Do you know Why God rest you Dans cette oeuvre In this work La CMCI CMFI Est un mouvement De conquête Of conquests Et de formation And of training De disciples Of disciples La CMCI CMFI Est un mouvement De conquête Of the conquests Et de formation De disciples C'est un ministère Basé Sur l'obéissance Aux instructions Reçues De la part de Dieu Received Par un homme Par un jeune Alléluia Alléluia Il s'appelle Zachariah Stani Fumon Il a commencé Son ministère A l'âge De 30 ans Donc il était jeune Comme toi Il a reçu Des instructions De la part de Dieu La CMCI La CMCI CMFI T Draws Sa substance Dans la communion Personnelle Avec le Seigneur La communion Personnelle La relation Personnelle Avec le Seigneur Avec le Seigneur Avec le Seigneur Et nous sommes nés A partir de cette relation Dieu avait rencontré Un homme Il a reçu Des ordres Des instructions De la part de Dieu Et il s'est engagé De tout son coeur A marcher avec Dieu A obéir au Seigneur En toutes choses Et le Seigneur A permis Que tu naises Que tu naises A partir De sa relation Avec Dieu La relation Avec Dieu La communion Avec Dieu Fait partie De l'alliance De nos parents Spirituels Que nos parents Ont établi Avec Dieu Establish Avec Dieu La relation Personnelle Fait partie De l'alliance Qui avait été Établie La relation Personnelle Fait partie De l'alliance De la CMFI Avec le Seigneur Avec Dieu Si nous voulons Être utile En tant que jeunes As youths Si tu Ves être utile Au Seigneur Utile Aux dirigeants A nos dirigeants Les jeunes Doient prendre Tu dois prendre Cette affaire De la relation Personnelle Avec Dieu Très au sérieux Très au sérieux La relation Personnelle Avec Dieu Très au sérieux Tu dois rechercher Une vie De communion Personnelle Avec le Seigneur Sur une base Quotidienne Si tu n'es pas En train De faire ça Frère bien-aimé Si tu n'es pas Établi Dans la relation Personnelle Avec le Seigneur Tu es venu Pratiquer la religion Au milieu de nous Tu n'es pas Des nôtres Tu n'es pas Un disciple 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 Si tu n'as Pas de relation Personnelle Avec Dieu Tu es un religieux Ta place N'est pas Au milieu de nous Si tu n'as Pas de relation Personnelle Avec le Seigneur En tant que jeune Si tu n'as pas De relation Personnelle Avec le Seigneur Tu ne fais pas Parti d'un autre Tu es en train De te séduire Tu es un religieux Tu as été invité A venir assister A une de nos rencontres Comme celle-ci Comme celle-ci Donc nous te considérons Comme un visiteur Ce n'est qu'une question Si tu n'as pas De relation Personnelle Avec Dieu Si tu n'es pas Personnelle Pour suivre Dieu Tu n'es pas Un disciple Tu n'es pas Un disciple Et tu ne peux Pas aussi être utile A Dieu To God Utile You cannot be useful A ton dirigeant To your leader Utile Useful To the project I would like Three people To pray Alléluia 1 John Chapitre 1 Verset 3 1 John Chapitre 1 Verset 3 1 à 3 Verset 1 Verset 3 1 John Chapitre 1 Verset 1 1 à 3 Ce qui était Dès le commencement Ce que nous avons Entendu Ce que nous avons Vu de nos yeux Ce que nous avons Contemplé Et que nous m'avons Touché Concernant la parole De vie Car la vie A été manifestée Et nous l'avons Vu Et nous lui rendons Témoignage Et nous vous annonçons La vie éternelle Qui était auprès du Père Et qui nous a été Manifestée Ce que nous avons Vu et entendu Nous vous l'annonçons A vous aussi A que vous aussi Vous soyez A communier avec nous Or Notre communion Est avec le Père Et avec son Fils Jésus Christ Amen 1 John Chapitre 1 Verset 1 Verset 3 That which was From the beginning Which we have heard Which we have seen With our eyes Which we have looked at And our hands Have touched This we proclaim Concerning the word of life The life appeared We have seen it And testified to it And we proclaim to you The eternal life Which was with the Father And has appeared to us We proclaim to you That we have seen And heard So that you also May have fellowship With us And our fellowship Is with the Father And with his Son Jésus Christ Amen Amen Alléluia Amen Ce qui nous caractérise Frère bien-aimé Ce qui fait notre joie Notre bonheur Ce que nous avons de précieux A la CMCI Ce que nous avons de précieux Ce qui nous caractérise Ce qui fait notre force Ce qui fait notre bonheur C'est que notre communion Est à la fois avec le Père Et avec le Fils C'est la relation Avec le Père Avec le Fils La qualité de notre service Vient de cette communion personnelle Et cette relation personnelle Comes from this personal relationship Avec le Père Avec le Fils C'est ça qui fait notre joie C'est ça qui fait notre force Notre courage Qui donne essence A notre destinée A la CMCI En CMF Mark chapitre 3 Mark chapitre 3 Le verset 13 Mark chapitre 3 Verset 13 Il monta ensuite sur la montagne Il appela ceux qu'il voulut Et il vint auprès de lui Amen Il monta sur la montagne Et il appela Ceux qu'il voulut Pour les avoir avec lui Dieu veut t'avoir Dieu veut être avec toi Cher ami jeune Le Seigneur veut Une relation Le Seigneur veut Que tu sois avec lui Il veut établir une relation D'intimité Il veut que tu aies Une relation avec lui Le Seigneur Jésus Avait choisi les douze L'objectif Majeur C'est de les avoir Dans sa présence immédiate Dans sa présence immédiate Et c'est à partir de là Que les disciples sont sortis Avec le pouvoir Avec un ordre de mission Pour aller accomplir L'oeuvre Pour laquelle Dieu les a suscités Auprès de Jésus Frère bien-aimé Si tu négliges La relation Personnelle Avec Dieu Si tu négliges Tu peux faire Beaucoup de choses Tu peux être Un vaillant Mais si tu négliges La relation avec Dieu Tu resteras Mondain Tu seras Un homme non-régénéré Et avec le temps Tu seras Éjecté Ce qui te fixe En Christ Ce qui te fixe En Christ C'est ta relation Avec Dieu Qu'est-ce qui va arriver Si On va au bord De la mer Et qu'on pêche Un gros poisson On le fait sortir De l'eau Qu'est-ce qui va se passer 10 minutes Ou 15 minutes après Qu'est-ce qui arrivera A ce poisson Vivra-t-il Vivra-t-il Regardez l'arbre Qu'il y a derrière vous Si un vent violet arrive Il est terrassé Un mois après Qu'est-ce qui va arriver Comment Il va Maintenant toi Et tu abandonnes La présence de Dieu Tu seras toujours fort Tu entrer en lui Tu vas mourir Tu vas mourir Tu vas mourir Et tu es en train De mourir Tu es en train De mourir Qu'est-ce qui va arriver A ces poissons Ils vont mourir Quels que soient Les efforts Que ce poisson Foudera Il finira Par mourir Parce qu'il n'est pas En contact Avec son milieu Naturel C'est la même chose Quand tu abandonnes La relation personnelle Avec Dieu Tu n'es pas en contact Avec ton milieu naturel Tu seras affixié Tu seras affixié Tu seras flamocité Ce n'est qu'une question De temps Ce n'est qu'une question De temps Tu as besoin De revenir A cette relation La relation Avec le Seigneur Oh cher ami jeune Tu dois revenir A la relation Avec le Seigneur Si nous voulons Sauver la CMCI Nous devons commencer Par là Nos parents ont commencé Par là Et nous devons Commencer par là Nous devons Commencer par là Tu dois commencer Par là Si tu n'as pas De relation avec nous Tu n'as pas De relation avec Dieu Tu ne peux même pas Avoir de bonnes relations Avec les frères Impossible 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 Tu seras toujours En train de te plaindre Oh c'est toi On n'y rend pas visite Oh c'est toi Que le faisais Des disciples Ne cherchent pas Oh c'est toi Oh c'est toi Oh c'est toi Amos chapitre 3 verset 3 Amos chapitre 3 verset 3 Deux hommes marquent-ils ensemble Sans en être convenu Exode chapitre 16 Le verset 16 Et le verset 21 Amos chapitre 3 verset 3 Deux hommes marquent-ils ensemble Sans en être convenu Amos chapitre 3 verset 3 Do two work together Unless they have agreed To do so C'est ta responsabilité D'établir une relation avec Dieu Frère bien-aimé Je disais Exode 16 verset 16 Et Exode 16 verset 21 Exode Chapitre 16 verset 16 Et 21 Voici ce que l'Éternel a ordonné Que chacun de vous en ramasse Ce qu'il faut pour sa nourriture Un omel par tête Suivant le nom de vos personnes Chacun en prendra pour ceux Qui sont dans sa tente Verset 21 Tous les matins Chacun ramassait Ce qu'il fallait pour sa nourriture Et quand venait la chaleur du soleil Cela fondait Amen Exode chapitre 16 verset 16 This is what the Lord has commanded Each one is to gather as much as he needs Take an oma for each person For each person you have in your tent Verse 21 Each morning Everyone gathered as much as he needed And when the sun grew hot It melted away Amen Amen Alléluia Alléluia Frère bien-aimé La relation avec le Seigneur S'apparente à cette manne Que le Seigneur Avait envoyé En sentant A ses enfants La Bible nous dit que Tant le matin The Bible says Early in the morning Chacun Everyone Se dirigeait Led himself Pour lui indiquer To the precise place Et il prenait En fonction With regards to Du nombre de personnes The number of people Qu'il a Whom he has Soit sous sa garde Under his care Si tu es seul If you are alone Tu prends juste ce qui te faut You take just what you need Si vous êtes trois If you are three Tu prends pour trois personnes You take for three people Si vous êtes quatre If you are four Tu prends pour quatre personnes You take for four Autant de personnes Pour tant de man Alléluia Frère bien-aimé La communion avec Dieu The fellowship with God Te permet D'avoir les ressources Les ressources nécessaires Quotidiennes Pour fonctionner Pour vivre Pour vivre C'est dans sa présence Que Dieu peut te révéler des choses C'est dans sa présence Que tu vas entendre sa voix Tu auras une orientation C'est dans sa présence Que Dieu Va te rencontrer Il te donne La nourriture Qu'il te faut Il y a une seule manière De tuer Le monument Bâti Par le sacrifice De nos parents spirituels C'est-à-dire Une seule manière De tuer la CMCI En tant que jeune C'est le manque C'est le manque De relation Personnelle Avec Dieu Si nous refusons De bâtir Si tu refuses De bâtir Une relation Personnelle Avec Dieu Frère Tu es en train Tu es en train De tuer la CMCI Si toute cette jeunesse Rassemblée ici Refuge Personne N'a des relations Avec Dieu Qu'est-ce qui arrivera A l'oeuvre Qu'est-ce qui arrivera A l'oeuvre Beaucoup de choses T'ont échappé De la part de Dieu Parce que tu n'es pas là Où tu devais être Parce que tu n'es pas Où tu devais être Que ce soit le matin Beut in the morning Ou le soir Tu n'es pas là Où tu devais être Tu n'es pas là Où tu devais être Et beaucoup de choses Que chappent Et tu as mis De la part de Dieu De la part de Dieu 1 Corinthiens chapitre 1 1 Corinthiens chapitre 1 Le verset 9 Verset 9 1 Corinthiens chapitre 1 Verset 9 Dieu est fidèle Lui qui vous a appelé A la communion de son fils Jésus Christ Notre Seigneur Amen Reprends s'il te plaît Dieu est fidèle Lui qui vous a appelé A la communion de son fils Jésus Christ Notre Seigneur Amen Dieu t'a appelé à quoi What has God called you to Dieu t'a appelé à quoi What has God called you to Cher ami jeune My dear young friend L'appel de Dieu The call of God C'est pour une vie de relation It's for a life of relationship With Jesus La communion Fellowship Dieu t'a appelé God has called you Pour que tu aies une communion So that you have a fellowship Intense An intense fellowship Profonde Deep Avec Jesus With God Jesus Le Frère Zach disait What has Zach said Dans un de ses livres In one of his books Intitulé Entitled Les ministres Et le ministère De la nouvelle alliance The ministers And the ministry Of the new covenant Page 22 Page 22 Il est dit He said Dieu ne sera satisfait God will only be satisfied Que ce qui est né de Dieu Rien de ce que nous faisons Ou apportons De nous-mêmes Ne pourra jamais Le satisfaire Pour le satisfaire Nous devons lui apporter Ce que Christ a produit Christ produit Christ produce Ce qui est de Dieu Christ produces What is of God Seul Only Cela satisfait Dieu That satisfies God Alléluia Alléluia Frère bien-aimé Belove, brother Tout commence Par la relation Avec Christ Tout part De la présence De Dieu Vers l'extérieur Et non le contraire Quelque soit Tes dons Quelque soit Tes talents Si tu N'es pas Un homme De la présence De Dieu Un homme Établi Dans la relation Avec Dieu Dieu ne peut pas Satisfait Tu ne peux pas Satisfaire Dieu à 100% Dieu veut être Satisfait 100% Seigneur Je te bénis Je te rends grâce Je te dis Merci infiniment Seigneur Pour ces paroles Qui me font du bien Seigneur Tu me fais comprendre En ce jour Si je veux te Satisfaire à 100% Il faudrait que je sois Une jeune fille De ta présence Seigneur Je prie Oh Dieu Que tu m'apprennes Seigneur A être une jeune fille De ta présence Et cela C'est une base Quotidienne Seigneur Que ce ne soit pas Quelque chose D'espontané Et qui s'arrêtera après Seigneur Que cela soit Quotidien 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 Seigneur Je prie Oh Dieu Que tu me donnes De partie Toujours dans ta présence Après nos recherches C'est la qualification Qu'il faut Seigneur Pour rendre au ministère S'il te plaît Je prie Oh Dieu Que tu m'aides Seigneur A retrouver Toutes les ressources Nécessaires A puiser Toutes les ressources Nécessaires Qui me permettront De vivre De vivre en toi Seigneur Dans ta présence Aide-moi Seigneur A être une jeune fille De ta présence Jusqu'à ce que tu reviennes Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur C'est toi qui veux que J'ai une commune Avec toi C'est toi qui m'a appelé A une intimité Avec toi Seigneur Afin que Seigneur Le fruit De cette intimité Oh Puisse être Seigneur La pleine satisfaction De ton cœur Et que cela Découle en un Ministère spirituel Seigneur Je prie Que mon cœur Soit mûr Par de telles paroles Le Dieu Tout-Puissant Voulant être En commun Avec moi Le Dieu Tout-Puissant Voulant que J'ai une intimité Avec lui Je prie Seigneur Que mon cœur Soit mûr Par ses paroles Que mon cœur Soit mûr Par ses paroles Que mon cœur Soit mûr Par ses paroles Et que chaque matin Au réveil Seigneur Oh Il est juste Ce miel Seigneur Oh Découlant De cette invitation Personnelle De Dieu Désirant Seigneur Que j'ai une commune Avec lui Que j'ai une commune Avec lui Oh Ce ne sont pas Les paroles D'un homme Seigneur Ce ne sont pas Les aspirations D'un homme Seigneur Ce n'est pas L'invitation D'un homme Seigneur C'est l'invitation De Dieu Trois fois Saint De Dieu Tout-Puissant De Dieu Tout-Suffisant Qui veut que je sois En commune avec lui Seigneur Merci de m'élever Merci de m'élever A ce niveau Seigneur Merci de m'élever Chacun d'entre nous A ce niveau Oh Puissions nous comprendre Oh Puissions nous saisir Seigneur De quoi il s'agit Et puissions nous couler Seigneur Dans cette vie Dans cette vie d'intimité Avec toi Au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Frère bien-aimée Cher ami Jeune Ce que nous avons De précieux C'est cette relation C'est cette relation Le pasteur Ménier nous rendait Les témoignages Un jour Il a rencontré Une table Il lui a prêché L'évangile And preached the gospel To her Parler de Dieu Spoke to her About God Parler à cette dame De la nécessité And he spoke to her About the necessity De revenir au Seigneur Of coming back To the Lord De donner sa vie And giving her life To God La nécessité The necessity De bâtir Une relation Of building A relationship With God D'abandonner La vie De la religion Of abandoning The life Of religion Cette dame This lady A dit En retour Told him In return To the pastor That when you Will be many As like us You will just be Like us Just be the same Thing as we are Amen When you will be Numerous Sin will reign In your midst As well Cette chose Sur laquelle Vous vous appuyez This thing Is on which You are Plain emphasis To talk about God with zeal Ça va disparaître It will disappear Et vous serez Comme nous And you will be Like us C'est un grand Défi n'est-ce pas It is a big Challenge right Au départ At the beginning Ils étaient trois There were three Dans cette nation In this nation Aujourd'hui Les statistiques Nous révèlent Statistiques show us That Pour l'église D'Abidjan For the church In Abidjan Nous sommes presque 9000 We are about 9000 Y compris l'intérieur Together with The interior Nous sommes actuellement 25000 We are about 25000 At the moment Et l'église est jeune And the church Is young En tant que jeune As a youth En tant que jeune As a youth Si tu ne saisis pas If you don't Lay hold C'est que Dieu That which God A confié à nos parents Has given to her And confié à nos parents And which Which he has given to us Que cette prophétie De cette femme That The prophecy Of this lady Ne s'accomplisse pas Au milieu de nous And you work such That this prophecy Does not accomplish In her midst Parce que Le diable T'a suscité Au milieu de nous Because the devil Has raised you In her midst Alléluia Alléluia Sais-tu pourquoi Tu ne crains plus Dieu Do you know Why you no longer Fear God Ton amour Pour le Seigneur A diminué Tu n'es plus comme avant C'est parce que Tu as abandonné La relation avec Dieu Un homme De la relation avec Dieu Ne pratique pas Le péché Le péché Ne peut pas régner Dans ta vie Un homme De la relation Avec Dieu Il aura toujours Il aura toujours La crainte De Dieu Dans son coeur Un jeune Qui a une relation Avec Dieu Va aimer Dieu Va le chercher Va obéir Va se sanctifier Et il sera davantage Agréable 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 Parce que tu n'as pas De relation Tu n'as pas de relation Tu as abandonné Cette relation Encore faut-il vérifier Si tu avais même Et hier Nous avons baptisé Cette année Benjerville C'est la visitation De Dieu La transformation De Dieu Il faut que tu retournes D'ici Et t'en transformé Restaure Tu seras un amoureux Ou une amoureuse De Jésus Lisons ensemble Genèse Chapitre 18 Verset 11 À 19 Genèse Chapitre 18 11 À 19 Abraham Et Sarah Était vieux Avancés En âge Et Sarah Ne pouvaient plus Espérer Avoir des enfants Elle rit En elle-même En disant Maintenant que je suis vieille Aurais-je encore Des désirs Mon Seigneur Aussi est vieux L'éternel dit à Abraham Pourquoi donc Sarah A-t-elle rit En disant Est-ce que vraiment J'aurais un enfant Moi qui suis vieille Y a-t-il rien Qui soit étonnant De la part de l'éternel Autant fixer Je reviendrai vers toi À cette même époque Et Sarah Aura un fils Sarah mentit En disant Je n'ai pas ri Car elle eut peur Mais elle dit Au contraire Tu as ri Ces hommes Se lèvèrent Pour partir Et regardaient Du côté de Sodome Abraham Alla avec eux Pour les accompagner Alors l'éternel dit Cacherais-je à Abraham Ce que je veux faire Abraham deviendra Certainement Une nation Grande et puissante Et en lui seront bénies Toutes les nations De la terre Car je l'ai choisi Afin qu'il ordonne A ses fils Et à sa maison Après lui De garder la voie De l'éternel En pratiquant La droiture Et la justice Et qu'ainsi L'éternel Accomplisse En faveur d'Abraham Les promesses Qu'il lui a faites Amen Alléluia Je parlais de statistiques Concernant l'église D'Abidjan Nous sommes aujourd'hui 9 043 disciples 9 043 disciples Alléluia Et nous rendons grâce Au Seigneur pour cela Et nous remercions Le Seigneur Pour cela Dans cette portion De l'écriture Il était question De l'histoire De la rencontre D'Abraham Avec Dieu Et Dieu a fait Une promesse A Abraham Et Dieu a fait Une promesse A Abraham Alléluia Et Dieu a demandé A Abraham De veiller To watch A ce que ses enfants So that his children Pratique Would practice La trature Uprightness Et la justice Et righteousness Et qu'ainsi L'éternel Accomplisse He will bring about En faveur de lui Les promesses All that he promised Qu'il lui a faites All that he promised him Dans Genèse chapitre 12 In Genesis chapter 12 Le verset 1 à 3 From verse 1 to 3 Cette promesse Se trouve Dans cette portion De l'écriture This promise Is found In that portion Of scripture La responsabilité D'Abraham Abraham's responsibility C'est De former Was to train Ses enfants His children Spirituellement Spiritually A obéir To obey A Dieu To God L'appel de Dieu The call of God A travers Abraham Through Abraham Dependait du genre D'enfant Dependait du genre D'enfant Qu'il devait produire That Abraham Was to produce Abraham devait produire Abraham had to produce Un genre D'enfant Un genre D'enfant Alléluia Amen Et ces révélations Et ces révélations Sont données Pour les desseins De Dieu Bien qu'elles soient Personnelles Abraham devait veiller Se rassurer Qu'il a produit Des enfants Dans les desseins De Dieu In God's purposes Ainsi La promesse De l'éternel Of the Lord En sa faveur Towards him Allait s'accomplir Would be accomplished Le frère Zach Doit former Un genre De peuple Devant Dieu Before God Si nous ne devenons pas Ces gens de peuple Le but Ne pourra pas Être atteint Will not be accomplished Nous avons pour vocation We have As a duty De former Des disciples To train Disciples To make disciples Le travail Que Dieu te donne The work That God Gives you Le travail Que Dieu donne A un homme The work That God Gives a man C'est pour lui Is for him Et ses enfants And for his children Et ceux-là Qui sont sous Son autorité Who are under His authority Dieu veut que nous Produisions des disciples God wants us To produce disciples Qui obéissent Who obey him Au Seigneur Jésus Who obey the Lord Jesus En tout show In all things Dans les moindres détails In to the least detail Dieu veut God wants Les gens de peuple Les gens d'enfants The kind of children Que le frère Zach Devaient produire That brother Menye Boniface Has to produce Ce sont des disciples Our disciples Ce sont des disciples Our disciples Ce sont des disciples Our disciples Notre uniform Our uniform A la CMCI In CMFI C'est le fait Is the fact Que nous soyons des disciples That we are disciples Et tu dois être un disciple And you must be a disciple Tu dois être formé comme un disciple You must be trained As a disciple Et tu dois te rassurer And you must ensure Que tu es aussi En train de former D'autres disciples That you too Are making of disciples A disciple You are making others A disciple En train de faire deux That you are making them Des disciples Disciples C'est ainsi It is then La promise That the promise Les instructions The instructions Que le frère Zach That brother Zach Les instructions Que le frère Menye That brother Menye A reçu Received Et la part From De l'éternel The Lord Will be accomplished Dieu lui a dit God told him Dieu a dit God said Au leader Boniface Menye To leader Boniface Menye Lors de son saint don During his send off Avant d'arriver Before coming here Qu'il a un peuple nombreux Dans cette nation That he has A good number of people In this nation Qui viennent rassembler That he should come And put them together Alléluia Qu'il vient rassembler That he should come And bring them together To make of us disciples Tu dois être bâti Comme disciples You must be built You must be built As disciples If you are not being made A disciple You are not in the right place You are not in the right place Si tu n'as pas de disciples If you don't have disciples Si tu as cru If you have believed Il y a de cela Trois mois Quatre mois Four months Ou un an Or one year Sans disciples Without a disciple Tu es contre notre vision Tu es un ennemi de la vision Tu es un ennemi de la vision Tu es un ennemi de la vision Après trois mois de conversion S'il n'y a personne Qui a cru au Seigneur par ton canal tu es un ennemi de la vision tu es un ennemi de la vision tu es un ennemi de la vision en tant que jeune tu es un ennemi de la vision si tu n'es pas en train d'être bâti si tu n'es pas en train d'être bâti comme disciple ta place n'est pas oubliée de nous notre vocation notre duty c'est de faire des disciples Dieu a dit à Abraham Abraham tu dois te rassurer tu dois te rassurer à mes produits pour produire pour moi le genre d'enfants qui devait pratiquer la justice la droiture uprightness devant moi c'est ainsi c'est quand la promesse the promise will be accomplished hallelujah hallelujah de Timothée chapitre 2 verset 19 second Timothée chapitre 2 verset 19 de Timothée chapitre 2 verset 19 Néanmoins le solide fondement de Dieu avec ses paroles qui lui servent de sceau le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'uniquité Amen Frère bien-aimé un disciple normal du Seigneur est caractérisé par deux choses sa relation personnelle avec Dieu et une haine profonde pour le péché une haine profonde pour le péché Dieu a prévu que tous ceux qui veulent le servir soient délivrés du péché du péché les disciples normal à la victoire sur le péché le péché ne règne pas dans la vie d'un disciple normal il est caractérisé par une vie de relation personnelle avec Dieu et une haine du péché Hebreu chapitre 12 verset 1 Hebreu chapitre 12 verset 1 nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande Dieu de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte Amen Hebrews chapter 12 verse 1 Therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles and let us run and let us run with perseverance the race marked out for us Amen Amen Le péché doit être totalement abandonné Sin must be totally abandoned Quel est le péché qui s'attache facilement à toi What is the sin that so easily entangles you Quel est le péché avec lequel tu luttes What is that sin with which you fight so much Tu confesses Il revient And it comes back Il est toujours là It's always there Si tu ne te débarrasses pas de ce péché If you don't put away this sin Il va te tuer It will kill you Il va te tuer It will kill you Et il est en train de te tuer And it is killing you S'il est encore présent dans ta vie If he is still present in your life Il est un ennemi It is an ennemi A ta relation personnelle avec Dieu To your personal relationship with God Quel est le péché qui s'attache What is that sin that entangles Tu te réponds le matin He repents in the morning Le soir à 20h In the night at 8pm Il vient taper à ta porte Co-co-co-co Il comes and knocks on your door Tu dis c'est qui You say Who is it Il te dit C'est moi Je suis là He says I'm the one I've come A 6h Tu te réponds At 6am You repent Et A 10h Il revient At 10 o'clock He comes back Et Le Seigneur nous a révélé And the Lord revealed to us C'est tous les péchés That all sin Après la repentance After repentance Qui reviennent That comes back Qui ressuscit That Resurrect Dans la vie In the life Du disciple Of a disciple Est une idole C'est parce que Tu aimes ce péché C'est parce que Tu aimes ce péché C'est parce que Tu l'aimes C'est parce que Tu l'aimes Tu aimes Qu'il est toujours là That is why It's always there Always present Pose-toi la question Ask yourself The question Pourquoi est-ce que Les autres péchés Sont partis Why have other sins Gone away Mais les péchés Sins But this one Has persistence Il persiste Je n'ai aucune victoire I don't have victory Il persiste Il persiste La réponse C'est parce que Tu aimes le péché C'est parce que Tu aimes le péché C'est parce que Tu aimes le péché C'est une idole C'est une idole Et tu dois Tout mettre en oeuvre Et tu dois Tout mettre en oeuvre Pour te débarrasser To take it off D'un tel péché Take such a sin away Si non Il va te tuer 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 Ce n'est qu'une question De temps Il est en train De prendre racine Il est en train De prendre racine Dans ta vie In your life Dans ton coeur In your heart Bientôt Very soon Il sera Bientôt Il sera un python Pour t'avaler Frère je vous dis La vérité Un vrai enfant de Dieu Un vrai enfant de Dieu Qui a reçu La lumière de Dieu Ne rétrograde pas Ne rétrograde pas S'il va dans le monde Il sait qu'il n'a pas Bien reçu la lumière Il sait qu'il n'a pas Reçu la lumière Il sait qu'il n'a pas Reçu la lumière Il sait qu'il n'a pas Reçu la lumière De son coeur De son coeur A ses Nazariens A ses Nazariens Il a ouvert juste Le salon Le Nazariens Entrait au salon Il a ainsi Mais la chambre principale A été fermée A Jésus 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 frappe Jésus Impossible D'ouvrir It's impossible For him to open Impossible To open Quand on veut t'aider Tu estimes que C'est ta vie privée You'll think That it's your Personal life C'est ta vie privée It's your personal life Pourquoi les gens Aiment contrôler La vie privée C'est ta vie privée C'est ta vie privée C'est ta vie privée C'est parce qu'elle est Pourrie C'est parce qu'elle est Rottin Donne la possibilité Give the possibility A la lumière d'entre To the light La lumière d'entre Light must come in La lumière d'entre Light must come in La lumière d'entre Light must enter S'il y a un péché If there is a sin Il s'attache à toi That sin entangles C'est parce que tu aimes C'est parce que tu aimes It's because you love it Débarrasse-toi de ses péchés Take away this sin From your life Débarrasse-toi de ses péchés Débarrasse-toi de ses péchés Débarrasse-toi de ses péchés Take away the sin From your life Sinon If not Il va te tuer It will kill you Il va te tuer 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 Ce sont des petits serpents Those are little snakes Dans tes poches In your pockets Dans ta trouche In your home Dans ta chambre In your room Ils vont grandir They will grow up Ils vont t'avaler And they will swallow you Ils vont t'avaler Ils vont t'avaler Ils vont t'avaler Ils vont t'avaler Ils ont encore temps Il va encore temps De les tuer To kill them now Alléluia Amen Que le Seigneur te bénisse And the Lord bless you 1 Jean chapitre 5 verset 18 1 Jean chapitre 5 verset 18 1 Jean chapitre 5 verset 18 Nous savons Que quiconque est né de Dieu Ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin ne le touche pas Amen Un vrai disciple Un vrai disciple Un vrai disciple Le Seigneur Un vrai disciple Le Seigneur Ne vit pas consciemment Dans le péché Pour un vrai disciple Le Seigneur Le péché C'est son ennemi Le péché C'est ton totem Un vrai disciple Un vrai disciple A la victoire Sur le péché Le péché est sous ses pieds Il n'y a que le péché Il n'y a que le péché La désobéissance Qui peut te disqualifier De la présence du Seigneur Qui peut te fermer Qui peut te fermer Les portes De cette relation De cette intimité Avec Dieu Et pour nous En tant que Des disciples Et pour nous On nous a appris On nous a appris Un disciple Le Seigneur Normal Doit avoir des objectifs Quotidien Ton objectif Quotidien Le matin Tu dois chercher Dieu Tu dois trouver Dieu Tu dois connaître Dieu Tu dois aimer Dieu Ta joie suprême Nous te bénissons Père éternelle C'est toi Qui nous donnes la vie Et tu nous accordes En ce jour Tu nous apportes La parole de la vie Merci pour ce que Tu nous apprends Merci pour ce que Tu nous fais comprendre Seigneur Ta présence Ta présence Sousse de vie Nous te disons aussi Merci De révéler Seigneur A chacun de nous Que notre ennemi C'est le péché Que le péché Que le péché doit être Radicalement abandonné Totalement abandonné Tu nous fais comprendre Que notre ennemi Notre totem C'est le péché Seigneur Nous prions Nous prions Nous prions Que la haine totale Et le péché Le péché A savoir Le péché Que nous 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 Prions de nous ramener à ces choses afin que nous soyons soudés à toi pour avoir la vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces révélations que tu nous donnes en ce jour. Seigneur, tu nous fais comprendre et te n'aille-t-il que la vie des disciples est basée sur la relation avec Dieu et la haine pour le péché, Seigneur. Seigneur, tu nous fais comprendre que, Seigneur, il y a le péché qui est confessé mais qui n'est pas abandonné d'une idole éternelle, Dieu. Seigneur, je prie que tu nous donnes, Seigneur, d'ahir le péché, d'ahir le péché. Seigneur, je prie que tu donnes la puissance à chaque frère, à chaque sœur présent ici. Seigneur, après t'es répandu d'un péché, tu dois abandonner radicalement. Seigneur, je prie éternelle, Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, de comprendre que nous devons être établis, Seigneur, dans la routine. Tu nous as donné des objectifs afin qu'ils puissent atteindre le but éternel. Donne-nous de demeurer dans cette routine, Seigneur. Donne-nous de travailler, être établi dans chaque routine éternel, Dieu. Seigneur, donne-nous de faire cette routine, Seigneur, style de vie, un modèle, une passion éternel. Donne-nous de la capacité divine, Seigneur, d'hailler le péché. Seigneur, d'hailler le péché. Éternel, Dieu, donne-nous, Seigneur, d'atteindre le but, comme tu l'as recommandé à Abraham. Éternel. Seigneur, donne-nous d'atteindre le but, quel que soit le nombre que nous serons, donne-nous d'atteindre le but. Ô grand Dieu, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, en démeurant, Seigneur, dans les objectifs, en haïssant le péché. Seigneur, s'il te plaît, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, impartis cela dans la vie de chaque frère, impartis cela dans la vie de chaque sœur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être des disciples. Donne-nous, Seigneur, éternel Dieu, de bâtir des disciples. C'est de nous, Seigneur, éternel Dieu, de nous laisser bâtir en tant que Seigneur, d'être des disciples, et de faire des disciples, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Prie par rapport à la parole que tu as reçue. Prie par rapport à la parole que tu as reçue. Le Seigneur nous demande de revenir à une relation personnelle avec Lui. Il nous a appelé pour que nous soyons en relation avec Lui d'abord. Il nous veut dans une intimité avec Lui. Et c'est à partir de cette relation que notre service pour Lui sera agréable. Que notre service pour Lui sera agréable. Il nous a aussi dit que le tueur principal de la relation avec Lui c'est le péché. Il nous a aussi dit que le main killer de la relation avec Lui est sin. Tu vas prier par rapport à ce que tu as retenu, ce qui t'a touché. Tu vas prier par rapport à ce que tu as retenu, ce qui t'a touché. Et aussi pour ce point principal. Et aussi pour ce point principal. Prie ensemble. Let's pray together. Merci.